Est-ce que tu es prêt pour moi ce soir? Salut deux personnes et dis je suis prêt. Dis voisin, est-ce que toi tu es prêt? Parce que moi je suis dangereusement prêt. Et je suis sur le point de faire quelque chose de dangereux. Assez-toi sur la tête de tes ennemis. Prends ton calepin, prends ton bic et ton stylo. Jésus est doux quoi. Dis à ton voisin, Jésus est doux. Même Koulikoulis ne voit rien. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour moi? Dis à ton voisin, nous parlons de la foi. Qui est la monnaie? Qui achète tout ce que tu veux au ciel. Sur la terre, tu utilises l'argent pour acheter tout ce que tu veux. Mais au ciel, la monnaie du ciel, c'est la foi. Si tu as la foi, comme un grain de cénevé, c'est-à-dire comme un grain de pépin, de pastèque, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Il m'a dit quelque chose ce soir. Quand Jésus dit, si tu as la foi, comme un grain de cénevé, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Jésus parle de quoi? Il parle de ta capacité à croire. Pas dans ton problème, mais dans sa capacité de résoudre ton problème. Sans douter, si tu peux croire que Jésus a la capacité de résoudre ton problème, sans réfléchir comment le problème sera résolu, mais penser et être sûr et stable. Jésus dit que tout problème que tu as sera résolu à cause de ta foi. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir encore trois niveaux de foi. Je veux que chacun comprenne et voit à quel niveau sa foi se trouve. Quand tu vas savoir à quel niveau ta foi se trouve, c'est comme ça que tu vas savoir qu'il faut sortir de là pour grandir. Et après, je vais vous enseigner comment on grandit dans la foi. Et je vais vous enseigner comment on utilise la foi pour avoir ce qu'on veut. Le premier point que nous allons voir ce soir, c'est ce qu'on appelle la petite foi. Dis la petite foi. Dis la petite foi. Quand nous parlons de la petite foi, nous parlons de quoi? Nous parlons de ce genre de chrétien où Dieu lui fait une promesse, où il connaît ce que Dieu dit. Il vient à l'église. Tu lui dis, Dieu me dit, tu vas te marier dans sept jours. Il dit, Amen! Je reçois. Mais quand il sort de l'église, il commence à dire, j'ai 50 ans. Je n'ai aucun homme dans ma vie. Je ne suis même pas en relation avec quelqu'un. Le mari n'a pas venu d'où? En tout cas, j'attends aussi voir. Ça, c'est la petite foi. Non! Il dit, ton travail, c'est de mettre la sémence. Dès que tu crois, tu n'as plus rien à faire. Quand tu crois, maintiens ta foi. C'est lui qui fait pousser du sol. Ce n'est pas toi. Son nom, c'est Jésus. C'est lui qui fait que les branches sont haut. Son nom, c'est Jésus. C'est lui qui fait que les feuilles et les fruits, son nom, c'est... Quand tu mets déjà la graine au sol, la seule chose que tu as fait, c'est de prier que la pluie tombe ou bien toi-même arrosé. Quand Dieu t'a déjà fait une promesse, quand Dieu t'a déjà parlé, quand Dieu t'a déjà déclaré quelque chose, ta condition ne compte pas. Dieu a vu ta condition avant de te parler. Tu dis que tu veux quitter ton mari et Dieu te dit, ne quitte pas le mari là. Et toi, tu dis que je suis fatigué. Pourquoi? Parce que tu regardes ce qui se passe. Mon frère, Dieu peut faire pousser le gazon au désert. Et ce sont des chrétiens qui ont ce qu'on appelle la petite foi. Ils croient, mais tant qu'ils ne voient pas, tant qu'ils n'ont pas les preuves, la foi n'est pas ferme. Il a le cancer. Tu dis que tu vas guérir. Et le lendemain, le médecin vient lui dire, votre cancer, vous restez trois jours. Oh Dieu, reste protégé, mes enfants. Souviens-toi d'eux, je t'en prie. Il y a trop de sorciers dans ma famille. Le pasteur t'a dit que tu es... A quel rapport crois-tu? Le rapport de médecin ou bien le rapport de celui qui t'a créé? Le cancer, ce n'est qu'une maladie qui vient dans ton corps. C'est un microbe qui vient dans ton corps. Il peut être là et tu es toujours en santé. Et tu es plus fort que celui qui dit qu'il est en santé. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu veux d'abord voir que la boule est finie avant de croire? Tu n'as pas besoin de voir. C'est ceux qui voient sans croire qui ont la bonne foi. C'est ceux qui croient sans croire qui ont la bonne foi. C'est ceux qui veulent d'abord voir. J'ai dit tu auras 5 millions. Tu dis... Tu vois comment tu le... Amen. Amen, Amen. En tout cas, Amen. Ton Amen montre que tu es en train de dire que Papa, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est impossible. Dieu veut prendre 5 millions. Ouh. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Tu ne connais pas le Dieu que tu... Amen. Il dit que si tu as la foi comme un grain d'esprit, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la main. La montagne va se ôter et se jeter dans la main. Je ne sais pas quelle montagne il y a dans ta vie, mais après aujourd'hui, ta foi va dégager la montagne là. Je dis que ta foi va dégager la montagne là. Ta foi va dégager la montagne là. Si tu crois, lève la main et se dit yes. Yes. Dis à ton voisin, si tu as entendu la voix, Dieu te dit que c'est fini. C'est que c'est fini. Je vous ai dit dimanche, quand tu as un problème et que tu acceptes la foi, le problème s'aggrave. Pourquoi? Parce que quand tu prends la foi, le problème réagit. C'est comme quand je chasse un démon. Dès que je lève ma main, il est calme, mais dès que je lève ma main, il commence à crier. Pourquoi? Il réagit parce qu'il a vu l'onction. Si je peux maintenant, je vais dire, si je prie pour lui, il peut venir m'arrêter ou il peut venir m'attraper. Non, 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 non. Je connais le Dieu qui m'a envoyé. Je connais le Dieu qui m'a parlé. Je connais le Dieu qui m'a mandaté. Même si tu t'appelles Satan, je t'attrape avec mes dents. Donc, si tu es malade et on te dit que tu es guéri, ne sois pas surpris que le médecin dit que la maladie s'est aggravée. Quand c'est comme ça, c'est très bon. Ça veut dire que la maladie a déjà peur. On te dit qu'à partir d'aujourd'hui, je prophétise, il y aura la paix dans ta maison. Mais quand tu rentres, c'est là où la guerre commence. Sois calme, ris, réjouis-toi parce que la prière est en train de marcher. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de voir avant de croire. Alléluia. Il y a eu un disciple de Jean 20, verset 24. Son nom était Thomas. Alléluia. Quand on a dit à Thomas que Jésus est ressuscité, tous les apôtres étaient contents. Tous les apôtres n'ont pas vu Jésus. Mais tous célébraient. C'est quand même couru au tombeau pour remercier Dieu. D'autres dansaient. Mais quand on a dit à Thomas, Thomas ne dit jamais. Les mots ne ressuscitent pas. Tant que je ne vois pas. Et je mets même. Thomas pour lui était grave. Il voit, ça ne suffit pas. Il doit toucher. On dit à quelqu'un, le Dieu tôt donne les bébés. Il dit que j'ai vu. Mais tant que je ne le reçois pas ma part, je ne crois pas. Tant que moi, j'ai vu, c'est vrai. Mais tant que je ne le reçois pas ma part, je ne crois pas. Les petites fois, les petites... Foie. Les petites fois. Little faith. Mon Dieu va te transporter de là. Amen. Et va t'amener vers la grande foi. Amen. Sais-tu quoi dire à Yé-Youssa? Ah, Yé-Youssa! Jean 20, le verset 25. Je lis au nom puissant de Jésus. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai point. Oui, continue. Verset 26. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux. Je vais prêcher le message ici un jour. Jésus vint, les portes étaient fermées. Aïe, 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 aïe. Quand la gloire est sur toi, l'obstacle devient un avantage. Eh bien, lis mon frère. Et dis, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Le verset 27. Tu sais pourquoi Jésus est venu? Aïe, aïe. A cause de l'incrédulité de Thomas. Jésus. Puis il dit à Thomas, avance ici, ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incréduble, mais crois. Verset 28. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu. Parce que tu as vu. Tu as cru. Tu as cru. Heureux. Heureux. Ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Heureux. Ceux qui croient sans voir. Moi qui suis ici, il y a des prophéties sur ma vie que je couds avec, mais je n'ai encore rien vu. Mais je n'ai lâché aucune prophétie. Je tiens ça avec mes mains et je couds avec. Ce n'est pas moi qui vais accomplir. Mon travail, c'est de courir. Le jour va arriver. Comme je n'ai pas lâché, comme j'ai cru, la prophétie va s'accomplir. Consiste ainsi. That's faith. Voilà la foi. La foi. Faith. That's faith. C'est la foi. Hmm. Touche ton voisin d'ivoices. De bon. Tu doutes encore. I adopté les gains. Tu veux d'abord voir. Haydia. Où tu crois que Dieu va faire. Haydia. Crois. Ne cherche pas voir. Haydia. Et avance. Chaque fois que tu veux voir avant d'avancer, jésus dit que tu n'as pas la foi. Il a dit à Thomas, ne sois pas un crédit. Chaque fois que tu veux voir avant d'avancer, jésus dit que tu n'as pas de foi. Plusieurs personnes sont comme ça à l'église. Même si il faut avoir même une petite foi, même si elle est petite, comme ça, essaye d'avoir Jesus. Oh, je vais m'arrêter ici. Mon église est n'est pas ici. Teaching time. Ton acclamation ne me plaît pas. Lève la main, dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Et que ma foi apporte l'impact. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième niveau de foi, c'est ce qu'on appelle la foi solide. La foi solide. La foi solide. Dis à ton voisin, solide fait. La foi solide. Solid fait. La foi solide. C'est quoi la foi solide? Quoi dis solide fait? La foi solide, c'est ça. C'est quand Dieu t'a promis quelque chose. Et la chose ne s'est pas accomplie. Et tu regardes autour de toi. C'est comme si la chose ne va pas s'accomplir. Et tu te lamentes. Tu pleures. Tu dis pourquoi? Dieu, jusqu'à quand je vais souffrir comme ça? Dieu, aide-moi. Mais malgré que tu pleures. Malgré que tu te lamentes. Tu n'arrêtes pas de croire en Dieu. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont un problème, on dit, tu as accouché. Et à 40 ans, elle est menoposée. Elle n'a pas accouché. Elle ne croit plus. Mais il y a d'autres personnes. À 40 ans, elle est menoposée. Elle n'a pas accouché. Elle pleure. Elle s'est la main. Elle s'est plaint. Mais elle arrête toujours Dieu. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Visite-moi. Seigneur, je souffre. Mais elle n'abandonne pas. Trost in your faith, in your faith, fullness of God. Au niveau de la foi, tu as le droit de pleurer, de te lamenter. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner. La Bible dit que Anne était vieille. Elle pleurait chez son mari, Elkanah. Donne-moi un enfant. Elle pleurait chez Dieu. Pourquoi ma vie est comme ça ? On se moque de moi. On m'insulte. Mon âge est dépassé. Mon temps est dépassé. Mais elle a fini de pleurer. Elle est partie à Chilo. Arrêtez Dieu. Elle n'a pas fini de pleurer. Elle s'est découragée. Elle a fini de pleurer. Elle est retournée chez son Dieu. Dis, si tu ne dessins pas, je manque de te trouver. Super. At the place of faith. Ça, c'est la foi, Solis. Où ton corps t'a lâché. Tes projets t'a lâché. Tes garanties t'a lâché. Ça te fait mal. Tu pleures. Mais tu as toujours la foi en Dieu. Tu as toujours la foi en Dieu. Plusieurs chrétiens sont allés chez les féticheurs. Parce que leur foi n'était pas solide. Plusieurs chrétiens sont allés gris-gris dans leur maison. Ils aiment Dieu. Mais la foi n'est pas solide. Des solides faits. La foi solide. C'est comme tu sais que c'est Jésus. Où c'est Jésus. Après c'est Jésus. Avant c'est Jésus. Que ça marche ou ça ne marche pas. C'est Jésus. Thank you. Et je prie que la foi de quelqu'un devienne solide après tout. Amen. Je déclare que ta foi sera solide après tout. Je déclare que ta foi sera solide après tout. Amen. Amen. Sais-tu quoi ? Dis à Jésus ou ça ? Ah, Jésus ou ça ? Dis à Jésus ou ça ? Ah, Jésus ou ça ? Ah, Jésus ou ça ? Ah, Jésus ou ça ? Vi à ton voisin support. Support. Bien. Jésus n'échoue pas. Jesus does not fail. Il dit que écrit la prophétie. Yes. Même si ça tard. Haïa. Ça va s'accomplir. Thank the Lord. Le jour que ça ne s'accomplir pas. Ou ça ne s'accomplir plus. C'est le jour que tu t'es découragé. Jésus. C'est le jour que tu t'es Découragé. Découragé. Yes. Yes. Dis à ton voisin pas de racoussilles. Pas de... Pas de découragement. Haïa. Pas de plan B. Haïa. Pas de plan C. Haïa. C'est un seul plan. Haïa. Où ça passe. Où ça passe. Haïa. C'est Jésus. Chiaïras. La Bible dit. Abraham était âgé depuis de 100 ans. Sa femme était âgée depuis de 90 ans. Ils attendaient un enfant. Genèse 18 verset 10. Ils attendaient un enfant. Le jour que Dieu venait les visiter. Quand Dieu dit. Sarah, tu seras enceinte. La Bible dit que Sarah rit. Sarah dit. Je n'ai plus de désir pour mon mari. Je suis ménopausé. Et j'ai déjà l'étoile d'araignée. Comment ce sera possible? Et Dieu dit. Sarah, tu ris. Confiance avec les femmes. Elle dit Dieu. Elle regarde Dieu dans les yeux. Elle dit. Je juge. Je n'ai pas ri. Femme. Femme. Aimant à Dieu. En regardant Dieu dans les yeux. Et dogmatique. Alléluia. Mais la Bible dit. Abraham qui était plus vieux que Sarah. A dit. Je reçois. Je reçois. Abraham a pleuré. Jusqu'à prendre Aga. Et faire un enfant battait avec. Mais même dans sa vieillesse. Il espérait toujours que Dieu va venir. Il attendait. Le jour que Dieu est venu. La foi d'Abraham était prête à recevoir. Mais Sarah avait abandonné. Elle s'était découragée. Abraham avait la foi solide. Et Sarah avait la foi faible. Ah, yaya. Step in the Genesis. On connaît quelqu'un qui est à la foi solide. Quand tout s'en quoi tu espères. Te lâches. Mais tu as toujours confiance en Dieu. Tu as toujours confiance en Dieu. Receptive the foundation of our faith. Demande à ton voisin voisin. Depends. Si ton mari ou ta femme te abandonne. Aya. Tu aurais encore confiance. Aya. Si tu perds, on a tout ton argent. Tu aurais encore confiance. Aya. Si aujourd'hui tu tombes gravement malade. Tu aurais encore confiance. Non, non, non. Tu dois avoir confiance. La Bible dit que la gloire de la deuxième vie de John était plus grande que la première vie qu'il avait. That says the word God. Tu dois avoir confiance. Dis à ton voisin, tu dois avoir confiance. Tu dois avoir confiance. Dieu n'abandonne personne. La seule chose qu'il veut pour travailler dans ta vie. La seule chose que Dieu veut utiliser pour travailler dans ta vie. C'est que tu aies la foi. Amen. Maman Otto, Dieu, c'est la Dieu. C'est la divinité des divinités. Amen. Dieu, c'est la divinité des divinités. Et nous, sommes ses hôtels. L'hôtel de Dieu, c'est toi, c'est moi. Aya. Et maintenant, Dieu n'a pas le droit de venir sur la terre sans passer par l'hôtel. Et ce qui amène Dieu sur la terre, c'est le sacrifice qui est posé sur l'hôtel. Et la foi est un sacrifice de bonne odeur. Amen. Mon église n'est pas du côté des famoses. Revealing faith, a sacrifice on the altar of God. Papa, right on. Ton acclamation a manqué de vitamines. Mon applaus au CHE, c'est better non-d'art. Alléluia. Amen. Maintenant, on est à la foi solide, non? Yes, sir. Maintenant, il y a la forte foi. Quelque chose de solide est différent de quelque chose de fort. Yes. La glace est solide. Yes. Mais la glace peut fondre facilement. Le fait est fort. The strong faith. Ce n'est pas tout ce qui est solide qui est fort. Aya. Clarification. Mets-toi debout. Pasteur, si l'aspect est solide, mais pourtant il n'a pas de force. Illustration. Aya. Alléluia. Amen. Tout ce qui est solide n'est pas fort. Aya. Maintenant, la forte foi, c'est la foi où quand tu as tout perdu, tout perdu, tu n'as plus de devant, tu n'as plus de derrière, tu ne te plains pas, tu ne te lamentes pas, mais tu réussis à être content. Aya. Écoutez, dans la foi solide, quand tu perds tout, tu pleures, mais tu as toujours confiance en Dieu. Aya. Dans la forte foi, tu perds tout, mais tu as toujours, quand tu es content, tu ne pleures pas, ça ne te dit rien. Tu as atteint un niveau, ou tu as tellement confiance en Dieu, ou que tu es ou que tu n'es pas, tu es dans la joie. Que tu sois dans l'abondance, dans la disette, tu es dans la joie. Que tu travailles ou au chômage, tu es dans la joie. Que tu sois marié ou pas, tu es dans la joie. Que tu es bébé ou pas, tu es dans la joie. Que tu... Full correct. Parce que tu sais, que tu sais, que le Dieu que nous servons, n'abandonne jamais ses enfants. De fort. Tu as atteint un niveau de foi et d'assurance, où les choses de la vie ne déterminent pas ton amour pour Dieu. Les choses de la vie ne déterminent plus ta passion pour Dieu. On peut te décevoir, on peut te trahir, et tu continues d'aimer les gens-là. Tu continues de les aider, tu continues de t'occuper d'eux. Parce que ton niveau de foi ne dépend plus de ce que on t'a fait du mal ou on t'a fait du bien. Ah, ya, 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 ya. Cross the limit of the natural effect. That's strong faith. C'est la forte foi. That is strong faith. Quand tu crois et ta foi est en fonction de ce qu'on te fait et de ce qui arrive dans ta vie, tu es encore au niveau d'une petite foi ou d'une foi solide. La foi forte, peu importe ce qui t'arrive. La seule chose qui sort de ta bouche, Dieu a donné, Dieu a pris, gloire à Dieu. Dieu, glory be to God. Do you want to have a solid faith? möchte de chaque foi ou d'une foi solide. Ah, 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 ah... Father, Jesus. The presence. Ah, ah, ah. Yes, ah, 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 ah. Jésus Pose digestion Est-ce que tu vas avoir un foi solide Do you want to have a solid faith Dépass Dépass Les humeurs des gens Dépass Le mal que les gens te font Dépass Le bien ou comme rage Ou le mépris Dépass Et continue d'aimer les gens Continue d'aider les gens Continue de leur faire du bien Pas parce qu'ils t'ont fait du bien Mais parce que tu crois en un Dieu Qui est supérieur à ce qu'ils t'ont fait Amen Thank you Jesus Sinon Je ne peux pas être identifié Comme un homme de grande foi Tant que ta foi dépendre des humains Et des actes qui t'arrivent Tu ne peux pas être validé Devant un Dieu Comme quelqu'un qui a une forte foi J'en sais où je peux être entendre Nous sommes toujours les amis Je peux rester en bas où je fuis Je reste en bas Oui Romain 4 verset 18 Espérance contre toute espérance Dis à ton voisin Espérance contre toute espérance Espérance contre toute espérance Ça veut dire que tu espères Là où il n'y a plus d'espérance Tu es toujours content Là où tu ne dois plus être content Tu es réussi à avoir la joie Là où il ne peut pas avoir la joie Tu es réussi à rire Là où rien ne fait rire Parce que ta joie ne vient plus des hommes Ta joie vient maintenant de Dieu Amen Thank you Lord Espérance contre toute espérance Il crut en sorte qu'il devient un grand nombre de nations Selon qu'il lui avait été dit Telle sera ta prostérité Le gars a vieilli Le gars a été monoposé Grippé Rumbatisé Doulissifié Plié Je ne sais pas quoi il peut dire Mourissifié Mais le gars croyait toujours Et le gars était toujours content Quand le gars a vu les anges passer Le gars a dit Venez manger chez moi Venez manger Il n'a pas dit que Dieu m'a enlevé de chez mon père Il m'a promis Voici cent ans Ça ne marche pas Non Sa joie ne venait plus de ça Sa joie ne venait plus de l'enfant Sa joie venait de Dieu Il crut En sorte qu'il devait père d'une grande nombre de nations Il fait quoi ? Reviens encore Il crut En sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations Verset 19 Le verset 19 Et sans faibli dans la foi Dis à ton voisin s'affaiblit Sans faibli Malgré tout ce que les hommes t'ont fait Malgré tout ce que les hommes t'ont piqué taff ton amour n'a pas faibli ta bonté n'a pas faibli ta gentillesse n'a pas faibli ta générosité n'a pas faibli voilà ce qu'on appelle un homme qui a un foie solide continue fils il ne considéra point ce que son corps était déjà usé il ne considère pas tout ce qu'on lui a fait il n'a pas considéré tout le mal qu'on lui a fait et qu'on continue de lui faire il n'a pas considéré jesus il n'a pas considéré de ce trop fait il est resté bon jesus on change à pouvoir il ya les gens qui changent parce qu'on les a fait du mal ta foi fait il ya les gens qui s'arrêtent parce qu'on les a fait du mal la foi est faible reset in the foundation of our feet on doit te faire du mal pour voir si tu es un vrai homme de foie si on ne fait pas du mal comment on va connaître que si tu as la foi ou pas d'éducation à foie c'est l'amour non c'est ça d'image si on n'était pique pas pour voir qui tu et comment on va savoir que tu es bon bientôt à la fois on doit te piquer pour savoir qu'est ce qu'il avait près de 100 ans et que sarah n'était plus en état d'avoir des enfants le vc 20 il ne doute pas point il y avait plus d'espoir mais n'a pas douté il savait que c'est lui qui a promis est capable d'accomplir sa promesse même à 150 ans il va faire parce qu'on m'a chassé du travail ça ne veut rien dire parce qu'on m'a rejeté de ma famille ça ne veut rien dire parce qu'on m'a abandonné ça ne veut rien dire parce que mon mari m'a quitté ma femme m'a quitté ça ne veut rien dire c'est que l'on m'a quitté au sujet de la promesse de dieu mais mais il faut fortifier par la foi il fut fortifié par la foi comment fortifier la foi papa tu j'en vais t'enseigner son coup du mois et ben mais la meilleure manière de fortifier la fois match avec les gens qui ont la foi et ben le fruit store c'est tout match avec les gens qui se plaît tu vas finir par des plaintes c'est tout match avec les gens qui dit que je crois et tu vas finir par dit que je crois moi quand tu te plains je te fuis quand tu es à côté de moi et tu te plains beaucoup même quand tu m'appelle je renvoie ton appel faut pas venir déranger ma foi qu'on m'a fait ceci on m'a fait cela qu'elle a dit comme ça elle a fait comme ça on m'a encore fait comme ça on m'a fait ça tu es un bébé mon frère tu ne peux pas supporter un peu tu ne peux pas être debout un peu chacun chose ta bouche et jacob lignan qu'on a mal pilé illustration ce n'est pas toi c'est dans l'ancienne église et de là bas là bas là bas dit à ton voisin c'est le manque de foi qui te rend autant réactif autant impulsif c'est le manque d'amour et de de la foi mon dieu t'es rempli de cette dimension ce matin mon dieu t'es rempli de cette dimension ce matin mon dieu t'es rempli de cette dimension ce matin si tu crois dire yes il se fortifia et donna gloire à dieu dans la foi solide on rend glace même quand ça ne va pas on ne pleut pas on sait que notre vie est trop vivant pour échouer moi 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 je crois en dieu je ne suis pas pasteur seulement même sans être que pasteur je crois en dieu si quelqu'un ne croit pas regardez ma vie ma vie c'est un témoignage que j'y existe je n'ai pas besoin de lire abraham c'est bien je l'ai dit mais j'ai pas besoin de lire pour avoir la foi ma vie là où j'étais et là où je suis je sais que j'y existe parfois quand le diable me tape et va m'amener à douter à me décourager à me fatiguer je me fortifie par ma propre vie c'est bien là où tu m'as ramassé là où tu m'as amené j'avais douter pourquoi même si tu me laisse ici aujourd'hui tu as déjà fait je crois en toi fini am i talking wisdom what are you doing la foie soulids où tu n'as plus d'espoir on vient chez toi tu en train de danser jésus est mon ami mon ami de tous les jours mon ami de tous les jours alors qu'on est venu te dire il y a un coup et qu'en tant que mes amis mangeons vivons manger manger bevez ça c'est comme ça et à quoi ce n'est pas elle qui a les problèmes ce n'est pas elle qui n'a pas d'enfants ce n'est pas elle que son mariage a peut-être qu'elle est déjà enceinte ou bien elle ne nous a pas dix pd les gens aiment quand tu pleures ils font semblant d'être dit à co et il se moque de toi dans le coeur moi me plaît les du jamais journée quand on tape sur moi j'ai plégié le con j'ai plein mais avant le soit j'ai ri toujours j'ai importé la gifle que je reçois le temps que j'ai fait le jeu avant le soit la vie continue ayah thank the lord tu peux acclamer aujourd'hui la meilleure que ça la foi solide c'est quand tu ne change pas après les tempêtes tu restes toujours l'homme bon que tu étais l'homme fidèle que tu étais l'homme patient que tu étais mais ça veut dire que ta foi n'est plus sur la terre ta foi vient maintenant et ben fait chine from the divine source oh 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 oh